Salut tout le monde, ici Tomoki Sakurai pour cette nouvelle vidéo qui, oui j'avoue, est beaucoup en hauteur. Parce que oui, 28 septembre 2013, par rapport à la dernière qui était du mois d'août, c'est vrai que ça date. Bah déjà, je tenais à m'excuser les gens, c'est vrai que ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait de nouvelle vidéo, alors vraiment. Mais il y a eu des petits concours de circonstances qui ont fait que je n'ai pas trop pu me concentrer pour faire une vidéo. Il y a eu pas mal de problèmes personnels, et en même temps à côté, je voulais faire une petite surprise. Bah oui, je voulais jouer à Danganronpa sur un émulateur. Et... sur ppsspp, pour ceux qui connaissent. Mais... comment dire... je pense que mon ordinateur me hait en fait. Parce que j'ai eu beau faire toutes les configurations possibles, que je m'étais fait aider en plus par une bonne connaissance, un bon ami d'ailleurs, si je devrais dire sur Skype. Qui d'ailleurs a passé énormément de temps pour m'aider, même par rapport au fait que sur un lendemain il avait des examens par rapport au bac, mais il a passé toute la nuit à m'aider. Je t'en remercie d'ailleurs, Itsuki. Et bah... je n'ai quand même pas pu y jouer. Dès que je joue, je ne pouvais examiner aucun objet, j'étais bloqué au prologue, et quand je devais faire la manip qui devait m'aider... POUF ! L'émulateur, il crache. Sans cesse, à chaque fois, j'ai eu beau tout essayer, plusieurs versions différentes de ppsspp... POUF ! Ça ne voulait pas. Non, je pense franchement, les gens avec mon ordinateur, mais... Mais bon, voilà, déjà je voulais vous faire une surprise par rapport à ça. Je vous vois Danganronpa, parce que déjà par rapport à l'anime, j'adore, mais vraiment. Et le genre lui-même a l'air très intéressant, donc je voulais vous faire la surprise. J'ai pas pu. Et je voulais essayer aussi, par rapport à si certains d'entre vous avaient remarqué par rapport à tout ce bordel sur mon bureau, que j'ai pas encore rangé, mais que je vais faire dans pas longtemps. J'avais essayé de télécharger par rapport à un torrent Good Hater... Enfin, Good... Good Hater Burst, pour aller aussi jouer sur ppsspp. Mais bon... J'ai du mal faire, parce que j'ai pas, on va dire, le power iso... Enfin... Le truc pour faire en sorte que je puisse jouer sur l'émulateur, quoi. Donc, bah... Celui-là aussi, pour le moment, j'ai pas pu y jouer. Donc, bah, deux surprises... In the bab, quoi. Excusez-moi de l'expression, mais c'est ça. Donc, bah... Sur plusieurs jours, j'étais bien énervé, j'ai même pas pu réussir à faire marcher l'un des deux. Youngski a fait encore un retard supplémentaire pour faire une vidéo. Et en ce moment, en plus, c'est que je suis en train de bosser comme un fou, mon code, pour ensuite le permis. Donc, évidemment, ça me prend du temps. Juste quand je fais la vidéo, il faut qu'un de mes amis m'envoie un message sur Skype. Franchement, j'ai eu cul, moi. Je lui dirai salut tout à l'heure. Ou peut-être entre temps. On verra. Enfin bref, voilà. C'était déjà pour dire tout ça, que je m'excusais. C'est vrai que ça fait vraiment longtemps. Je devais faire pas mal de vidéos sur Hellsward, mais en fin de compte, j'ai vite abandonné l'idée. Et quand j'ai voulu voir pour faire, bah... Ne serait-ce que Danganronpa comme surprise, bah... Ça a pas marché. Godhater, ça a pas marché. Et bon, là, j'avoue, ça a été vite fait sur une petite heure et quelques. J'ai essayé de trouver, euh... Bah... Pardon. Euh... Putain. J'arrive pas à me rappeler le nom, les gens. Excusez-moi. Ah, oui, voilà. Je suis con, moi. White Day. J'ai essayé de trouver la possibilité de pouvoir y jouer, mais... J'ai pas trouvé. Enfin, faut dire que moi, pour ce genre de truc, c'est pas trop mon dada. Donc, bah, pour ça aussi, pour le moment, j'ai pas pu. Mais bon, voilà. Déjà, c'était pour vous dire tout ça. Alors déjà, cette vidéo, bah, ça va être par rapport à quoi ? Parce que là, pour le moment, vous voyez que mon fond d'écran avec mon bureau archi rempli. Bah, ça sera pour vous présenter, ou en tout cas, dans une certaine mesure, vous représenter un manga que j'ai survolé et vite fait. Un manga que je trouve vraiment, mais vraiment excellent. Et qu'il m'a fait découvrir, de toute façon, le genre du manga niveau, bah... Comique, Slice of Life, et... Slice... Slice of Life, comme ils appellent ça en anglais, sur nos tijons. Et... Romance. Et... Avec d'autres trucs à côté, avec un petit peu dramatique et tout ça, quoi. Et oui, oui, quand même. Pas trop d'échi... Enfin, un petit peu, mais bon, voilà. Mais enfin, bref. C'était pour vous dire que ce manga-là m'a fait découvrir cet aspect-là des mangas principalement, et que c'est mon manga préféré. Il est sans contexte dans mon top 3, mais vraiment. Je pense même qu'il fait ex aequo pour la première place par rapport à... A deux autres mangas, d'ailleurs, aussi, qui sont Black Rock Shooter et Sora Naoto Shimono, que je pense que je ferai deux vidéos là-dessus aussi. Mais pour le moment, on va se concentrer sur l'anime que je vais vous présenter aujourd'hui. Et qui est... Oh my god ! Non, c'est pas la bonne image. Mais bon, vous avez deviné, c'est par rapport à Toradora. Alors, attendez, je vais... Ah, voilà. C'est cette image-là que je voulais vous montrer. Et d'ailleurs, ça, c'est quoi, ça ? Ah oui. Une image un petit peu comique que j'avais trouvée, et ça... Ah non, c'est pas pour vous, ça. Ça, c'est pas pour vous. C'est pour moi, ça. Enfin bref. Voilà. C'était pour vous présenter, et surtout vous représenter, le manga que j'avais survolé déjà dans une autre de mes vidéos de présentation, Toradora. Alors déjà, Toradora, pour faire déjà un bref résumé du soft, parce que bon, je ne le savais pas trop moi non plus, et bon, vu que j'espère peut-être un jour faire libraire manga, à mon compte, je sais, c'est comique, mais bon, on peut toujours espérer, bah j'ai voulu me renseigner un petit peu sur le manga. Et je dis merci à Wikipédia. Un petit peu à Nautijon aussi, mais bon, je ne fais jamais vraiment attention, donc merci à Wikipédia principalement. Alors, Toradora, déjà, c'est quoi les gens ? Bah, Toradora déjà, ça a été une série créée par rapport à un light novel. Bah évidemment, bah, Toradora, il est sorti comme ça, c'est pas direct en animé, pas d'un coup au manga, non. D'abord en light novel. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, parce que moi je ne le savais pas déjà non plus, au début, un light novel, pour ce que je sais, est bien plus, on va dire, comment je pourrais dire ça, détaillé, voilà, par rapport au manga en lui-même, donc après, ce qui vient ensuite en tome. Il est plus détaillé, il est mieux fourni, et en même temps, il y a pas mal, on va dire, d'interrogations sur pas mal de trucs. En clair, il y a beaucoup de questions et de réponses qui sont données dans le light novel, et qu'il n'y a pas forcément dans, après, les oeuvres qui sont après en manga, soit en tome, et surtout en animé. Parce que l'animé par rapport à un tome, c'est généralement pas pareil. Sauf pour des cas comme Dragon Ball Z, Naruto, One Piece, et voilà. Bon, Bleach, on pourrait dire que c'est différent, parce que pour le moment, Bleach, ça continue en manga et pas en animé. Je trouve qu'on a vu la fin, mais bref, ça, c'est un autre sujet. Donc déjà, Toa Dora, c'est d'abord une série de light novel, qui a été créée par un certain, si je m'en rappelle bien, Yuyuko... Take... Take... Non, je m'en rappelle plus. Déjà, je sais que c'était Yuyuko, ça, c'était un nom qui m'avait bien fait rire. Euh... Takenaya, Takeshima, Takemaipa... Merde. Je dis que des conneries, mais je n'avais pas à trouver. Ah, ça y est, Takemiya. Yuyuko Takemiya, voilà. Ça a été créé donc par Yuyuko Takemiya, et ça a été illustré surtout par un certain Yassu, si je dis pas de conneries. Ou Yassu, je sais pas si on dit Yassu ou Yassu, mais bon. Là où je l'avais vu, c'était pas sur Wikipédia, mais sur un autre site. Et, évidemment, ça disait un petit truc avec un chapeau circomplexe sur le A. Donc, normalement, tu prononces la petite lettre bien plus long. Mais bon, bref. Bah, le premier volume déjà du light novel, ça, je l'ai bien retenu. C'est Debord, sorti en 2006. Évidemment au Japon, hein. C'est pas sorti en Amérique, ni en Europe. Après, la série du light novel a été adaptée, évidemment, en manga papier, soit en tome. Évidemment, comme chaque light novel, pour la plupart, après, c'est après, en tome et en animé. Et pour les tomes, lui, j'avais retenu, c'était en 2007. Et après, l'animé, de toute façon, il a été adapté dans l'année 2008, si je dis pas de bêtises. Il me semble. Après, pour le mois, je ne suis pas sûr, mais il me semble que c'était en fin 2008. Après, je ne sais pas. Peut-être vers novembre, décembre, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'était vers là. Donc déjà, ce qui est assez troublant, je trouve, par rapport à tout ça, quand j'ai vu ces informations-là, c'est que, bon, l'animé en lui-même, il est excellent et tout. D'ailleurs, je vais vous en parler, mais c'est surtout que, vu qu'il a été adapté en light novel, et surtout, je vais vous montrer quelque chose que quelqu'un vite fait sur un blog m'a répondu, parce que là, je suis toujours sur la page, sur mon blog, il m'a répondu. Donc, je vous cite. D'ailleurs, salut à toi Taigong, si tu regardes peut-être un jour ma vidéo. Évidemment que Toradora méritait une saison 2, car le manga n'a pas été endièrement adapté. Voilà. Parce que, après, pour ce qu'il m'a répondu plus tard, là, le roman, donc, je pense qu'il parlait du light novel, je sais pas, ou peut-être du manga papier, un des deux, mais bon, je pencherais plutôt en fin de compte pour les tomes, il fait 10 volumes, et peut-être, en plus, c'est parce qu'il dit que certains n'ont même pas été adaptés. Donc, ça veut dire que, logiquement, enfin, dans la majorité des mangas de ce type, que ça soit Toradora ou d'autres, surtout par rapport à des light novels, du style Touarema Jutsu no Index, ils sont pas entièrement adaptés en animé. Ça veut dire qu'il leur faut plusieurs saisons, ou alors, avec des oeuvres et tout ça, pour compléter l'histoire de l'animé, pour que ça soit le plus, on va dire, en rapprochement avec le light novel. Donc, ça veut dire que, s'il y a pour le moment 10 volumes du soft, et que, en plus, ça a pas été adapté, peut-être pour la plupart, ça veut dire que, depuis le temps, je suis désolé, mais on est en 2013, pratiquement... Enfin, 2013, début 2014, j'ai envie de dire. Donc, bah, j'ai envie de dire, les gens, par rapport au manga lui-même, c'est un peu bizarre qu'on ait pas encore de seconde saison. Parce que, bon, ok, on a eu deux OAV, enfin, un OAV et après plusieurs, j'ai envie de dire, sous-OAV, vu que ça a duré 2 ou 5 minutes, ou 7, je sais plus, mais enfin, voilà. Donc, une possibilité d'une seconde saison, ça serait peut-être pas, on va dire, impossible, quoi. Surtout que ça serait même pas mal du tout, parce que, par rapport à la fin de Toradora, Euh... je vais peut-être pas vous le dire, quand même, parce que, bon, vous avez peut-être pas encore regardé le manga, et ça serait bête que je vous spoil. Mais, vu comment ça se finit, et pour ceux qui ont déjà vu l'animé, par rapport à ça, très franchement, c'est possible de faire une seconde saison où ce n'est que quelques OAV. Franchement, c'est vraiment possible, les mecs. Faites-nous 3 ou 5 OAV, ne serait-ce que même 4 maximum, c'est possible pour raconter sur 25-30 minutes après ce qui se passe après, quoi. Comme, euh... Putain, je sais plus si c'était Clannad ou Canon qui a un after story, quelque chose comme ça, quoi. Donc, faire ça sur Toradora, par rapport à comment est la fin, c'est pas compliqué, hein, il y aurait même des trucs à raconter, et peut-être des trucs à rajouter, quoi. Au niveau histoire. Donc, euh... une seconde saison, c'est pas, on va dire, impossible. Et surtout, des OAV sur un nombre de 4 maximum, pour pas trop en demander, je pense pas que c'est impossible. Donc voilà, déjà, c'était par rapport à ça. Et bon, après, un petit truc aussi, euh... qui pourrait peut-être, euh... pour moi, en tout cas... Euh... euh... Ah, excusez-moi, j'ai envie d'éternuer, mais ça va pas. Euh... Euh... Excusez-moi. Ah, des petits trucs imprévus. Faut que ça m'arrive à moi. Ah la vache. Ah mon dieu. Donc, euh... Un petit truc en prime, que je vais vous dire, les gens qui saissaient par rapport au jeu Toradora en lui-même, que je ne savais pas, et que, hélas, je me suis fait spoil. Parce que je pensais peut-être jouer un C4, hein, qui sait, au jeu Toradora. Mais bon. Je vous préviens tout de suite, il est disponible qu'en apport japonais. Mais bon, si c'était juste ça, ça serait moins difficile, hein. Enfin, je veux dire, ça serait plus facile si c'était pas de l'import qui serait chez nous. Mais bon, bref. Je me suis fait spoil par rapport à un truc sur un jeu vidéo. Donc ça, je vous préviens de suite, c'est un spoil par rapport au jeu. L'animé, ça en parle pas. En tout cas, ça n'en fait aucunement référence. Donc je sais pas si on peut dire que c'est un spoil par rapport à l'animé. Mais au jeu vidéo, c'est sûr. Et si vous voulez, vous pouvez même dire que c'est un spoil par rapport à l'animé. Donc on va dire, en généralisant, c'est un spoil. Vous vous êtes prévenus. Alors, je vous le dis, je l'ai vu quelque part par rapport à une vidéo là. Enfin, un OST sur Toradora, parce que j'aime bien écouter les musiques. Et il y a un mec qui a écrit un truc. Je ne sais pas si c'est vrai. Je n'ai pas confirmé pour le moment. Enfin, j'ai envie de dire, si c'est vrai, ça serait con, je me suis fait spoiler. Et si c'est pas vrai, c'est encore plus con. Mais bon, voilà, j'ai pas encore vérifié. Mais si c'est vrai, je pense qu'on peut encore ajouter un truc en plus pour faire une adaptation d'une seconde saison à Toradora. Ou, au moins, des OAV. Et donc, je vous le dis, par rapport à ce que met le mec en question. Game Spoiler. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Taiga Get Twin. Twin. Donc, pour moi, je ne suis pas très doué en anglais, comme vous le savez sur pas mal de mes vidéos. Ça peut vouloir dire que deux choses. Ou plutôt, une chose. Ça veut dire qu'elle a une soeur. Ou alors, que si elle a une soeur, qu'elle soit petite ou grande. Très probablement, je ne pense pas pour moi, Twin. Et je vais regarder ça pendant que je fais en même temps la recherche. Je pense plutôt que ça veut dire une soeur jumelle. Qu'elle n'est pas référencée dans l'animé. Donc peut-être dans les light novels, si ce n'est d'ailleurs les mangas en tome. Mais en tout cas, ça veut dire qu'elle a une soeur. Jumelle ou pas. Mais je pense que c'est jumelle. Mais on va voir. Voilà. Ah bah, j'avais raison. Twin, jumeaux ou jumelles. Eh bah, mon coco, j'avais raison. Donc voilà. Ça veut dire que déjà, juste en plus, dans le jeu vidéo, elle a une jumelle. Ordre de la merde. Alors, très franchement, ça rajoute encore un truc pour faire une seconde saison. Ou alors des OAV. Bah, pourquoi ? Bah, pour mettre le personnage dedans. Ça rajoute un truc à l'histoire. Ça peut rajouter d'autres événements. Ça peut mettre peut-être un conflit ou d'autres trucs à côté. Donc, même si ce n'est qu'en OAV, ça peut toujours mettre sur... Bon. On va dire dans cette tranche là, pour faire plaisir à beaucoup. Entre deux à quatre OAV. Rajouter ce personnage là et donc faire une suite sur une seconde saison entre guillemets en OAV par rapport à Toradora. C'est possible ! Vu qu'elle a une soeur jumelle dans le jeu. Soit disant. J'ai pas confirmé comme je viens de vous le dire. Mais si c'est vrai. Bah c'est possible donc, comme je viens de le dire. de faire une continuité, bordel. Mais bon. Voilà, je voulais vous dire déjà tout ça par rapport à la présentation vite fait, on va dire, de l'histoire de l'animé et de ça. Qui m'a d'ailleurs bien retourné. Parce que... Si je prends le jeu, au moins je saurai qu'elle a une soeur jumelle. Ou peut-être une fausse jumelle, je sais pas. Peut-être qu'elle lui ressemble pas. Enfin, on verra bien. Alors déjà, je voulais vous parler donc de l'animé en lui-même. Pourquoi cet animé il m'a plu ? Parce que je voulais parler de l'animé déjà. Donc pourquoi je trouve que cet animé là est vraiment extra. Parce que franchement, même si c'est sur peu d'épisodes. Bon. 24 épisodes ou 26, je sais plus, à peu près vers là. Vous me direz, oui, bon c'est quand même bien plus que les animés en général de ce type qui ne font que 12 ou 13 épisodes. Style, tout l'oeuvre, darkness, tout ça quoi. Je suis d'accord. Et c'est quand même peu. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'en 24 ou 26 épisodes, je sais plus. Niveau comique, niveau dramatique, niveau romance et niveau vie à l'école et tout ça. Avec... Excusez-moi. J'ai eu un petit ok. Avec les aléas de la vie et tout ce qui va à côté. Et surtout avec l'évolution des personnages là-dedans. Tout est bien, tout est bien fourni. C'est vraiment extra de le suivre quoi. Dès le premier épisode déjà, on se marre. Mais... Ça va être dur de vous expliquer ça parce que hélas, je ne suis pas très doué pour expliquer les choses. Comme vous le savez très probablement. Mais franchement... C'est... J'ai même pas de mot pour décrire à tel point... Excusez-moi, j'en perds mon latin. A tel point ce manga, il est vraiment excellent. Que ça soit au niveau humour ou tout ça. Franchement, déjà avec juste les deux zigoutons là. Aesaka Taiga ici. Et Takasu Ryuji là. Mais... Juste déjà ces deux-là, ils vous font tout l'animé niveau comique quoi. Elle qui rêve pas de l'appeler son chien et tout. De tabasser et tout ça quoi. De faire naître plus bas de terre. Et lui qui en plus avec sa tronche et tout de rakai... Enfin... De mafieux j'ai envie de dire. Parce que tout le monde le voit comme ça presque. On a des situations mais vraiment comiques. Mais c'est vraiment extra. Peut-être pas d'un comique on va dire à peu près... Pareil que Seto no Hanayume ou d'autres mangas. Pour moi hein. Peut-être pas pour vous hein. Chacun son avis. Mais franchement... C'est vraiment un super manga niveau comique quoi. Déjà juste... Par rapport à une scène que je vais vous dire vite fait et tout. Bon... C'est un petit peu loin donc euh... Je sais pas trop... Enfin c'est à peu près vers la moitié donc bon. Mais juste quand il se fait choper Ryuji par rapport à l'une des filles là. Parce qu'il est allé nettoyer dans la salle de bain. Et d'un coup il y en a une qui lui dit euh... Il y a quelqu'un. Et que lui il s'en va vite fait parce qu'il croyait que euh... La fille était en train de prendre sa douche. Elle elle le retient par le bras. Et puis après... Surprise ! Non 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 j'étais bel et bien habillé. Et comment elle se fout de sa gueule. Et lui avec sa tronche de zigoto là comme il fait là mais en pire. Mais franchement c'est énorme quoi. Déjà niveau comique franchement c'est un des mangas que je trouve vraiment extra à ce côté là. Niveau romance aussi on a vraiment du lourd je trouve. Bon peut-être pas dans d'autres mangas du genre j'avoue. Mais franchement il y a quand même pas mal quoi. Parce que tout le long bah les deux là vont essayer de se rapprocher euh... Bah exclusivement d'un personnage en particulier. Lui là Takasu Ryuji veut se rapprocher de elle. De Minorin. Enfin Minori mais bon. Tout le monde l'appelle dans l'animé Minorin hein. Surtout Taiga quoi. Sa meilleure amie. Mais il veut se rapprocher d'elle là. Le petit Takasu Ryuji. De notre petite rousse là. Juste ici là. Bien énergique. Evidemment vu que c'est la meilleure amie de Taiga. Bah Taiga se propose d'aider Ryuji. Si lui Ryuji aide Taiga, notre petite tigresse à se rapprocher de Kitamura-kun. Comme tout le monde l'appelle. Enfin de toute façon il y a à chaque fois les suffixes san, kun et tout ça. J'ai envie de dire au Japon mais... Kitamura. Donc notre petit zigoto à lunettes. Donc déjà ça nous fait un bon petit truc euh... De Pagai. Taiga qui doit se faire aider par Takasu pour se rapprocher de Kitamura tout à droite. Et Ryuji qui doit se faire aider par Taiga pour se rapprocher de Minorin. Qui est une fille très énergique et... J'ai envie de dire tout le contraire de Ryuji quoi. Mais vraiment. J'ai envie de dire. Après chacun son opinion là-dessus mais franchement c'est tout son contraire. Donc déjà ça fait un bon truc bordélique. Parce que Kitamura qui ne repère pas du tout Taiga comme on va dire une cible potentielle j'ai envie de dire. Enfin comme une petite amie potentielle. Donc déjà ça met la tâche pour Taiga assez... Ardu. Pour Ryuji qui est euh... Rouge tomate quand il approche Minorin. Alors je vous raconte pas à chaque fois quand euh... Il doit parler avec elle c'est euh 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 euh... Ça... Ça devient comme ça quoi. Donc euh déjà c'est un bon délire. Et elle là au milieu bah... Ami là qui arrive au bout d'un moment. Mais alors elle rajoute des trucs de comiques en plus dans tout ce bordel. Avec pas mal de situations euh... Abracadabra là. Non franchement niveau romance c'est encore pas mal aussi. Là dessus. Et encore le comique est encore plus accentué avec ce personnage au milieu qui se rajoute à tout ce petit haut quoi. Donc déjà là dessus c'est pas mal. Le slice of life euh... War life je sais pas comment on dit. Donc euh... La vie en école tout ça. Les trucs euh... De vie tranchant j'ai envie de dire tout ça. Parce que euh... C'est peut-être on va dire un petit truc qui se rapproche le plus possible au drame. Parce qu'il y a quand même des petits trucs dans l'animé qui sont pas très sympathiques quoi. Bon je dirais pas la aigurashi no naku koroni hein. Faut pas exagérer. Pour ceux qui connaissent. Mais... Style Taiga avec son père qui a de très froides relations avec lui. Et... C'est pas vraiment le père modèle. Que Ryuji bah lui il a pas de père. Enfin... Il est parti ou il est mort je sais pas. Donc déjà ça fait des trucs un peu euh... Pas très sympathiques pour lui. Et qu'il se retrouve avec sa mère qui elle est obligée de bosser toute la soirée. Et qu'il se retrouve naze le lendemain. Et donc euh... Il doit lui aussi Ryuji aider par rapport aux trucs familiaux et tout ça. Et c'est pas mal de trucs quand même. Au boulot. De s'occuper de sa mère, de la maison, des trucs à côté, tout ça. Donc euh... Je pense pas que c'est à la portée de tout le monde. Enfin peut-être que si mais bon. Pas pour moi. Avec après ami qui se fait euh... Carrément il me semble stalker par euh... Pas mal de mecs et tout. Ou en tout cas un minimum avec euh... Ça euh... Enfin... Son truc quoi. Je me rappelle plus le nom là. Donc euh... Il y a des petits trucs comme ça. Qui est amoureux aussi. Qui a des problèmes par rapport à une fille. Donc il est amoureux. Donc déjà euh... Je ne dirai pas qui. Mais bon. Voilà. Il y a un petit problème par rapport à ça. Et Minorine aussi. Qui a un... Gros soucis. Mais si je vous le dis. Ça serait le plus gros spoil de l'animé. Donc excusez-moi. Et je ne vais pas pouvoir vous le dire. Donc voilà. Déjà c'était pour vous dire tout ça quoi. Je sais pas trop hélas hein. Excusez-moi les gens. Comment je vous pourrais euh... Comment je pourrais... Excusez-moi hein. Vous parlez de l'animé encore plus. Parce que j'ai déjà cité pas mal de choses. Mais très franchement. Le rythme de l'animé est vraiment bien soutenu quoi. Franchement c'est bien concret. Ça avance comme il le faut. Le comic il est jamais gonflant. Le... Côté romance. Parce que évidemment euh... Manga se veut principalement. Pour moi en tout cas. Comique et romance. Bah il est bien placé. Il est sympathique. C'est pas un truc à... J'ai envie de dire. Comme les feux de l'amour. Ou d'autres trucs. Donc très euh... Fleur bleu quoi. J'ai envie de dire. C'est vraiment euh... Bien transcrit. Le comic il est bien. Le dramatique. Parce qu'il y en a dans certaines scènes. Surtout vers la fin d'ailleurs. Je sais pas si j'avais dit dans une de mes vidéos. Mais surtout vers la fin. Ça... Ça accentue très bien j'ai envie de dire. Bah... Il est très bien amené. Et surtout pas mal du tout. C'est bien poignant. Bah... Voili voilou hein. Je vois pas trop ce que je peux vous dire de plus. Si ce n'est que... J'espère vraiment qu'ils feront une seconde saison. Si ce n'est des OV dessus. Et peut-être qu'ils nous sortent un de ces quatre. Les tomes chez nous. Parce que moi j'aimerais bien pouvoir les lire hein. Parce que bon euh... J'en ai déjà pas mal dans ma chambre hein. De tomes de mangas différents hein. Et surtout c'est que... J'aimerais bien savoir comment ça se passe en fait. Le manga en lui même dans sa version papier. Pas light novel parce que ça ça risque pas de sortir chez nous. Et surtout je pense pas que ça risque d'être sorti en français. Surtout hélas. Mais... Le manga papier j'aimerais bien qu'il sorte chez nous quoi. Surtout que ça me ferait plaisir euh... Pour moi déjà. Puis bon euh... Vu que je veux faire euh... Un futur euh... Libraire manga hein. Ça serait bien que euh... Je sois un peu documenté sur ce genre de truc. Donc bon. Voyez voilou. Bah voilà. Je sais pas trop si on peut parler euh... De ça de... Description totale de l'anime. Mais bon c'était pour vous dire quelques petits trucs techniques par rapport à... À l'anime en lui même. Par rapport à Toradora. Ce que j'ai pensé là dessus. Parce que franchement j'ai adoré. Niveau comique, romance, dramatique, school life, slice of life euh... Vraiment j'ai tout adoré. Sauf la fin qui pour moi c'est pas que la fin est mauvaise. Mais qui franchement me tue. Parce que je sais que depuis le temps que euh... Le manga il est sorti en animé. C'est en 2008. Franchement les gens ça fait plus de 5 ans minimum qu'on a toujours pas de seconde saison. Donc ça ça me tue. Parce que vu la fin pour moi c'est clair et net qu'on peut faire sans trop de difficultés. Enfin... Une difficulté quand même euh... Dans la moyenne peut-être. Mais bon euh... Possible quoi. Faut pas exagérer. Et que pour le moment on l'est pas. C'est ça qui me frustre vraiment pour la fin de l'animé quoi. Mais sinon voilà. Franchement. Excellent animé. J'ai rien à redire. Donc voili voilou. Bah voilà. C'était pour vous dire par rapport à mon absence prolongée. Par rapport à Toradora. Et peut-être si j'y arrive. Bah... Faire fonctionner euh... Ou avoir un lien pour jouer. Soit God Eater. Parce que Danganronpa. Hélas pour le moment je laisse tomber. Y'a un truc sur mon ordinateur qui fait que je peux pas y jouer. Ca crache à chaque fois l'émulateur. Donc euh... Faut pas y penser. Donc j'essaierai de voir si God Eater je peux peut-être y jouer sur l'émulateur. Pour vous faire découvrir. Parce que ça m'a l'air bien dynamique. Ca a l'air d'être un... Style Monster Hunter like. Mais vraiment pas mal du tout. Oh salut amis. Euh... Bon. Ah ouais. Mon image comique. On va rester là dessus pour un moment. Mais... Qu'est-ce que je disais moi ? Ah oui. Donc par rapport à God Eater Burst. Ca m'a l'air bien dynamique. C'est un style Monster Hunter like. Mais... Dans un univers euh... De Japon post apocalyptique. Avec euh... Des monstres euh... Que c'est euh... Des êtres divins. Mais un petit peu beaucoup démoniaques. Qui sont appelés les Aragamis. Et... Comme arme hein. On a aussi des bonnes grosses épées. Enfin de bonnes grosses épées. Et... Flingues et autotrucs du genre quoi. Donc ça m'a l'air bien sympathique. Et au moins le gameplay il est dynamique. Parce que franchement j'aime bien Monster Hunter. Enfin... J'ai Monster Hunter Freedom Unite euh... Mais... Franchement c'est lent. Mais lent. Mais lent. Mais à un point. Mais c'est... C'est pas possible quoi. Franchement c'est... C'est abusé quoi. Je vais revenir là dessus tiens. Eh bien cette image. Mais franchement c'est abusé quoi. Comment c'est lent Monster Hunter. Que là pour ce que j'ai vu sur God Eater Burst. Ca a l'air vraiment dynamique. L'univers me plait bien. Ca a l'air un petit peu... Je dirais pas gore. Mais assez lugubre dans son contexte. Donc euh... J'aimerais bien euh... Le tester et surtout vous le montrer. Et sinon bah si j'y arrive pas. Bah... Je vais voir pour faire euh... En fin de compte entre ces trois jeux là. Bon j'en ai déjà parlé donc... White Day. Ibb. Et un jeu que j'ai découvert par rapport à... Bah la première vidéo sur Market Player Game. Que je salue. Parce que vraiment c'est un de mes youtubeurs préférés. C'est euh... The Crooked Man. Une amie y a joué. Elle m'a dit que c'était vraiment un très bon jeu. Que je devrais l'essayer. En plus il est gratuit. Donc euh... Normalement il devrait pas y avoir de soucis pour le déchargement. Et... Pour ce que j'ai vu en tout cas sur la première vidéo. Il y a toute une ambiance. Ca a l'air vraiment pas mal. Et à ce qui parait. L'histoire est vraiment bien travaillée. Après je sais pas. Mais si l'histoire est bien travaillée. Si l'ambiance y est. Et si c'est un style euh... Pour ce que j'ai vu là. Et que c'est bel et bien le cas. RPG Maker. On peut dire. Je sens que ça va me plaire. Donc c'est pour ça. J'hésite entre White Day. Ibb. Et The Crooked Man. Donc je vais voir pour télécharger l'un des trois. Ou en tout cas. Télécharger les trois. Essayer de faire en sorte de faire fonctionner l'un des trois. Et si on a un des trois que j'aurai arrivé. A faire fonctionner. Bah je ferai une vidéo là dessus. Ou alors. Si j'aurai réussi bien avant. Je ferai God Eater Burst. Parce que bon. Franchement. C'est des jeux que j'ai vraiment envie. D'essayer. Et surtout. De vous montrer. Donc bah. Voilà. Je pense qu'on va terminer la vidéo dès maintenant. Excusez moi. J'ai un peu le nez bouché. C'est pour ça que là ma voix elle est pas superbe. Et en plus c'est mon casque qui commence à être plus en plus pourri. Donc je m'excuse. Enfin. Pour toute la vidéo par rapport au son et tout ça. Qui a dû être un petit peu pourri. Donc à la qualité sonore. Je m'en excuse. Mais bon. Pour le moment je ne peux pas acheter de ce casque. Donc bah. Je vais devoir faire avec pour le moment. Bah. J'espère que vous aurez aimé un minimum la vidéo. Ou peut-être. Si ce n'est pas la vidéo. Les images que j'ai là. Parce que bon. Je ne m'aurai peut-être pas avoir cherché ces images là. Voilà. Ou alors. J'ai dû les laisser sans faire gaffe. Mais. C'est sympathique. Salut amis. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu un minimum. Je me répète. Mais je m'excuse. Encore une fois. Pour la longue absence que j'ai eu pour faire une vidéo. C'est vrai. Je ne vous ai pas prévenu. Et. C'est vrai que c'est pas sympathique de ma part. Et c'est pas mature non plus. Et ça j'aime pas. Donc bah voilà. Je m'excuse par rapport à ça. Je ne pourrais pas pour le moment. Hélas. Faire des vidéos tous les jours. Comme je le faisais auparavant. Parce que là. Entre le code à réviser. Pour après. Il y aura évidemment le permis. Deux trucs à côté. Par rapport à mon projet professionnel. Et tout le patatras. Bah. J'ai pas mal de trucs à faire. Il va falloir que déjà que je vois. Pour retrouver. L'un des liens de téléchargement. Là. Par rapport au jeu que je compte jouer prochainement. Que je viens de vous parler. Et tout ceci. Et tout cela. Donc voilà. Donc bah. Je pense que je posterai les vidéos. Je pense. Le maximum. Bah. Toutes les semaines maintenant. Donc. A partir de maintenant. Ce sera. Soit tous les vendredis. Soit tous les samedis. Soit. A peu près. Mais je pense pas trop. Mais j'essayerai. Si possible. De faire une vidéo. Tous les 3 jours. Ou les 4 jours. 3-4 jours. On va dire quoi. Voilà. Donc. Soit tous les 3-4 jours. Soit. Je pense principalement. Je pense que ça sera le cas. Parce que. C'est vrai que ça me demande pas du boulot. Mais avec tous les trucs que j'ai à côté. Franchement. Les gens. C'est. C'est beaucoup de boulot à côté. Ce que je fais. À côté des vidéos. Je veux dire. Donc. Je n'ai pas le temps de me concentrer là dessus. Donc. Je pense que je ferai principalement les vidéos toutes les semaines. Mais si je peux. Mais je vous garantis rien. J'essaierai de faire maintenant tous les 3-4 jours. Donc. Bah. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu un minimum. Si elle vous a plu. Bah. Mettez un like. Ça me ferait vraiment plaisir. Je suis désolé. C'est vrai que c'est pas la meilleure vidéo que j'ai faite. C'était juste pour vous prévenir. Principalement par rapport à l'absence que j'ai eu. Et par la même occasion. Vous parler un petit peu plus. C'est vraiment un tout petit peu plus. Hélas. De Toradora. Parce que pour moi. C'est vraiment un excellent animé. Qui mérite très largement sa seconde saison. Si ce n'est en OAV. Parce que bon. Toradora. L'héroïne. Là-dedans. Qui fait Taiga. Enfin. La Seiyuu. Fait pareil. Dans Zero no Tsukaima. Qui a 4 saisons plus OAV. Et qui fait aussi. Shakugen no Shana. Qui a. Si je dis pas de conneries. 3 saisons. Plus OAV. Plus film. Ainsi que d'autres. Manga et tout. Que je ne me rappelle plus trop. Mais bon. Voilà quoi. Déjà juste. Shakugen no Shana. Oui. Shakugen no Shana. Et Zero no Tsukaima. Les héroïnes. Doublées par le même Seiyuu. Que Asa Kataga. Dans le Toradora. Se ressemblent. Beaucoup. Et ont. Énormément. D'épisodes. Quand je dis énormément d'épisodes. Ca veut dire qu'ils ont plusieurs saisons. Dans un. Carrément. C'est par rapport à Shakugen no Shana. Un film. Pourquoi Toradora. Qui a à peu près. Le même style graphique. J'ai envie de dire. A peu près. Par rapport au personnage. Et surtout à l'héroïne. Parce que franchement. Vous mettez les trois. Les unes à côté des autres. Elles ressemblent quand même pas mal. De niveau dessin. Pourquoi Toradora. N'aurait pas droit. A une petite suite. Minimum. On demande pas la vue. Surtout que. Pour ce que je sais. Le manga. Que ce soit en tome. Mais surtout en animé. Il a vraiment. Bien marché au Japon. Pour ce que je sais. Donc bon. Voilà quoi. Surtout qu'en plus. Il y a eu un jeu. Sur PSP. Comme je vous l'ai dit. Et que je compte. Jouer. Si je peux. Bon. Ça sera en japonais. Ça sera dur. Mais bon. J'ai vraiment envie d'y jouer. Surtout que ça m'a l'air fun. Donc. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je me répète. Hélas. Donc. Je vous dis à la prochaine. Les gens. J'espère que. On se reverra dans. Pas trop longtemps. Cette fois ci. Parce que bon. Là. Moi et quelques. J'étais vraiment trop occupé. Pour faire une vidéo. En tout cas. Y penser. Donc. Je vous dis à la prochaine. Pour. Soit Godeater Burst. Si j'arrive à faire fonctionner. Tout ce merdier. Soit pour l'un des trois jeux. Que je vous ai cités. J'espère quand même. Que l'un des lieux de téléchargement. Fonctionnera. Parce que sûrement. Ça va être de moins en moins confiant. Sur les capacités. Merdiques. De mon ordinateur. Qui me fait cracher des jeux. Quand je le veux pas. Bye bye.